Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour reconnaître la contribution remarquable des Péruviens dans les Forces armées canadiennes pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Leur dévouement, leur bravoure et leur sacrifice illustrent les valeurs qui ont façonné l'histoire d'Amérique latine, tout comme l'histoire du Canada. Et leur histoire témoigne d'un lien indissoluble qui unit nos deux régions. Nous devons honorer ces contributions de nos ancêtres qui ont volontairement choisi de venir ici, au Canada, se sont enrôlés dans les Forces armées canadiennes et ont participé à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, défendant ainsi les valeurs canadiennes et la paix. Ils ont défendu non seulement le Canada, mais aussi les alliés. Ils ont ainsi contribué à bâtir le beau pays que nous avons aujourd'hui. Les soldats latino-américains qui se sont volontairement joints aux Forces armées canadiennes pendant les guerres mondiales ont quitté leur foyer, leur famille et leur patrie. répondant à l'appel pour défendre leurs principes de paix et de justice, ils ont cru en une cause plus grande qu'eux-mêmes, dépassant les frontières pour être aux côtés de leurs frères et sœurs canadiens. Je fais partie du Comité des soldats latino-américains au Canada. C'est une équipe qui a élaboré la première exposition graphique des soldats latino-américains. Ainsi, on a pu voir pour la première fois les visages de soldats latino-américains qui ont pris part à ces guerres mondiales. Les contributions de ces hommes courageux nous rappellent l'importance du multiculturalisme et de la diversité dans notre société. À l'exemple de ces soldats qui ont traversé des frontières géographiques et culturelles pour servir le Canada, nous devons accueillir nos différences et travailler ensemble pour bâtir une nation plus forte et plus inclusive. Et de mon point de vue, cette recherche ne se terminera jamais, car chaque jour, je trouve de nouveaux soldats. Et je continuerai à chercher jusqu'à ma mort, parce que c'est très important. Non seulement pour nous, mais pour les familles de ces militaires dans leur pays d'origine, de voir leurs parents qui sont venus ici pour défendre le Canada et aussi leur pays. Ce que je recommande aux générations, aux nouvelles générations, c'est de toujours rendre hommage aux personnes qui sont venues ici auparavant. De toujours s'en souvenir, de toujours les porter dans leur cœur et dans leur esprit. Parce qu'il est très important de garder ces personnes vivantes et de nous souvenir d'elles. Nous ne devons pas refaire les erreurs du passé, que l'on pense à ce qu'ont fait les nazis. Et nous devons renforcer ici un environnement qui permette à ce pays de toujours offrir la meilleure qualité de vie au monde.